Le handicap n'est pas un frein à l'entrepreneuriat. Léonard exerce son métier de marotinier avec une dextérité impressionnante dans la ville de Ouagadougou. Malgré son handicap moteur, il dirige une cordonnerie florissante, fruit de sa passion pour l'entrepreneuriat depuis son plus jeune âge. J'ai choisi ça parce que j'ai l'amour de faire ça. Quand j'étais petit, quand je voyais des gens qui font ce genre de métier, ça m'a beaucoup attiré. Donc c'est ça qui m'a permis de me lancer dans ça. Mettre un contesté de cuir, Léonard transforme des lanières en cartables, chaussures ou vestes pour le plus grand bonheur de sa clientèle fidèle. Nous confectionnons des sacs en cuir, des semi-cuirs. Donc nous fabriquons toutes sortes de produits. Même les fauteuils, nous confectionnons. Ça c'est un sac en cuir. On appelle ça cartable. Donc nous confectionnons ça aussi. Ça c'est des saucilles. Des saucilles pré-fabriquées. On est en train de fabriquer ça. Tout ça ce sont des porte-documents. Voilà ça, ça a été commandé par la LONAB. Tout ça, on fabrique ici. Les sacs d'âme, les ceintures. Pour atteindre un tel niveau de maîtrise, Léonard a consacré une vingtaine d'années à l'apprentissage et à la perfection de son art. En tout cas, le début était très difficile. Bon, on a commencé par un stage qui a été financé par la fondation Liliane, qui nous a payé la formation. Après la formation, nous avons fait notre atelier. Nous avons commencé en 2003. Son handicap physique ne constitue nullement un obstacle à son activité. Il incarne un modèle de combativité et regrette le faible nombre d'entrepreneurs handicapés. Selon moi, l'handicap n'est pas quelque chose qui peut empêcher l'avenir, qui peut empêcher quelqu'un de ne pas travailler. L'handicap, c'est la tête. Une fois que tu mets dans ta tête que tu ne peux rien faire, même si tu n'es pas handicapé, tu ne pourras rien faire. Donc, moi, j'appelle toutes les personnes vivant avec un handicap de laisser la mendicité et de venir, on va travailler ensemble. Avec le travail, on peut être à l'aise, on aura le respect dans la société et puis on peut contribuer à développer le pays. Léonard observe que l'artisanat et la maroquinerie ont connu des jours meilleurs, mais les multiples crises que le pays a traversées ont ralenti l'activité. Dans les années 2003, en l'année 2011 jusqu'à 2020, en tout cas, j'ai fait dire qu'en ce moment, ça allait mieux parce qu'il y avait beaucoup de séminaires, il y avait des sociétés privées qui nous commandaient des sacs et il y avait des touristes aussi qui venaient pour les vacances, pour visiter et puis on ne s'ommait pas. Mais depuis 2023, 2024, vraiment, il n'y a pas marché. Le message aussi pour les dirigeants de ce pays, il faut qu'ils voient au sein des ouvriers, surtout des artisans. Donc pour que nous puissions avoir des moyens pour valoriser nos produits et nous trouver des solutions pour qu'on puisse écouler nos produits. Avant, il y avait la France, il y avait les Pays-Bas, il y avait l'Allemagne qui payait nos produits. Pour rappel, WEN WAUGA Léonard WEDRAGO se spécialise dans la confection de sacs pour séminaires et ateliers, de cartables, de porte-documents, de chaussures, de design mobilier et d'autres accessoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada